Le 100 mètres, femme, évidemment déjà dominée en ce début de saison par les Jamaïcaines au niveau mondial et les Américaines. Céline Bonnellistel sera au couloir numéro 1, elle a couru en 11'53 pour l'instant cette saison. Eline Bailey, la Jamaïcaine, sera au couloir numéro 2, 32 ans, la 5ème des JO d'Athènes en 2004 sur 100 mètres. Sean T. Bain, l'Américaine, 16ème chrono mondial cette saison. Yvette Lalova, qui ne revient toujours pas au niveau qui fut le sien il y a pratiquement 10 ans maintenant, la Bulgare. Elle a couru en 11'31 cette saison, mais elle a déjà couru en 10'77, Yvette Lalova. La Keisha Lawson, l'Américaine, 11'14 cette saison, 26 ans aujourd'hui, 19ème performeuse mondiale en 2013. Et Véronique Mangue, la Française, qui va espérer faire mieux que les 11'48 qu'elle a réalisé pour l'instant cette saison. Anna Latvala, la Finlandaise au couloir numéro 7. Et Katerina Tchéchova, la Tchèque, au couloir numéro 8. Alors Véronique Mangue, qui avait été éliminée en série au JO à Londres, 6ème de sa série, très loin derrière Alison Félix. Elle qui fut médaillée d'argent, bien sûr, au championnat d'Europe de Barcelone en 2010. Elle vient de gagner, Véronique Mangue, au couloir numéro 6, en 11'63, dans des conditions terribles à Marseille. Là, les conditions sont quand même bien, bien meilleures, avec sans doute un petit vent dans le dos pour Véronique, qui est au couloir numéro 6. Oui, un vent favorable, quoi qu'il arrive. Donc la fraîcheur, là, n'est pas non plus le pôle Nord. Donc ce vent, on peut vraiment la porter. Peut-être aller jusqu'à viser les 11'17, les minimales qualifications. Peut-être, ça va être un petit peu dur pour ce soir, mais en tout cas, ça va rapprocher. Elle avait soigné sa mise en route, les premiers appuis, mais des meilleures parteuses à côté d'elle, comme l'Alova, sur les premiers mètres. Et il n'y aura pas de faux départ, avec un bon, bon, bon départ de Sean T. Bain, au couloir numéro 3. L'Alova est encore dans la course aussi. Alors l'Alova, elle s'est fait mal, Véronique, l'Alova qui s'impose. Le chrono 11'14, et malheureusement, après 68 de course, la blessure pour Véronique Mangue. Victoire pour Yvette Lalova, la Bulgare. Yvette Lalova qui est restée, qui est excellente partante, on le savait, et qui est restée très équilibrée. Dans ces conditions, elle a aussi à sortir son épingle du jeu. Elle avait fait 11'31 cette saison, donc sa meilleure perf de la saison. Et malheureusement, Véronique se blesse, mais on ne sait pas trop... Yvette Lalova, la championne de l'or, ici à Montreuil, 11 secondes et 4 secondes. 11'13, c'est bien, même si le vent était pile poil à 2 mètres secondes dans le dos de la Bulgare. Il y a seulement 2 femmes qui sont descendues sous les 11 pour l'instant en 2013. Et 11'13, c'est une bonne performance pour l'Alova. Et on voit bien qu'il se blesse, qu'il se tient derrière de la cuisse, peut-être une élongation ou une contraction, on ne l'espère pas plus. Et Véronique Lalova, on voit la mise en action, c'est vraiment son point fort. Et après l'équilibre, toute la mise en action, elle pousse, elle relève ses yeux pour se redresser et ouvrir sa foulée en étant le plus relâché possible. C'est bien, parce que l'année dernière, elle avait fait 11-12, 11-31 cette saison, c'est vraiment sa meilleure perf, c'est longtemps qu'on ne l'avait pas vu faire ses chronos, 11-13. Et oui, la fiancée de Simone Collio, l'italien, celle qui était quand même quatrième des Jeux d'Athènes en 2004 à Lalova, elle est encore là, 9 ans plus tard. On va écouter, justement, Véroniquement, parce qu'on a envie d'avoir des nouvelles fraîches, malheureusement, de ce qui s'est passé pour elle et de sa blessure. Exactement, la seule question, c'est la douleur, c'est quoi ? Tout à fait, donc j'ai ressenti une crampe !